Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, à ce 21 janvier 2021, 21, 21, 15h30 heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances. Chers amis, je voulais vous faire la petite vidéo concernant les structures sur la Lune et je vais vous la faire, mais avant ça il y a tellement d'événements climatiques, il y a tellement d'événements sismiques que je dois m'arrêter quelques instants juste pour les partager au cas où vous n'en auriez pas entendu parler chers amis. Donc il y avait cette fameuse tempête dont je vous parlais hier, Christophe qui a frappé le Royaume-Uni avec de la neige perturbatrice, des inondations historiques, des milliers de personnes évacuées. Imaginez-vous, 2021 vraiment prend son envol et je vous l'avais dit, ça va être catastrophique. Environ 2300 maisons ont été évacuées dans la nuit du jeudi 21 janvier 2021 au milieu d'inondations généralisées de neige dangereuse dans certaines parties du Royaume-Uni provoquées par la fameuse tempête Christophe. La tempête a déclenché plus de 200 avertissements d'inondations, dont 5 très graves, et a poussé la rivière D à son plus haut niveau depuis l'installation d'une jauge d'eau. En 1996, la tempête Christophe a apporté des fortes pluies et parfois des records de précipitations dans certaines parties du Royaume-Uni au cours des deux derniers jours selon les données fournies par le Met Office. Les chiffres provisoires montrent que Honnister en Combrie a reçu 123 mm de précipitation le mardi 19 janvier et ça continue comme ça. Il y a des images spectaculaires que vous pourrez aller voir. Il y a eu de la neige aussi à certains endroits, une tempête d'une puissance spectaculaire. On est aux Philippines et imaginez-vous, il y a eu un tremblement de terre de 7.1, comme si le début de l'année nous fait vraiment, vraiment craindre le pire. Un puissant, on sait qu'on tout est cyclique, hein. Un puissant séisme de 7.1 frappe au large de Mindanao aux Philippines. On peut voir ici le Mindanao et au large l'épicentre, un puissant tremblement de terre enregistré, comme M7.1 a frappé au large de Mindanao aux Philippines le 21 janvier 2021. L'agence a rapporté quand même une profondeur de 72 000, ou 116 km. L'épicentre était situé à environ 211 km au sud-est de Pont-da-Gioutan. Donc encore et encore et encore de l'activité sismique. Beaucoup de gens l'ont quand même ressenti, ce tremblement de terre-là, en espérant qu'il n'y ait pas de conséquences graves de tout ça. On a un volcan aussi qui commence à faire des siennes. Légère augmentation du comportement anormal du volcan Mayonne aux Philippines. Le volcan Mayonne à Albay aux Philippines a présenté une légère augmentation du comportement anormal au cours des 48 dernières heures. Donc la fameuse tempête Christophe, le fameux tremblement de terre ici qu'on voit. Des boules de feu, des astéorèdes encore qui nous passent au-dessus de la tête. Augmentation de l'activité sur le volcan Raung, niveau d'alerte porté à 2. Côte de couleur de l'aviation orange en Indonésie encore une fois. Vraiment, des graves inondations qui frappent la Bolivie et le Paraguay. Des inondations provoquées par de fortes pluies ont été signalées dans certaines parties de la Bolivie et du Paraguay au cours des deux derniers jours, faisant des dégâts et des victimes. Héloïse débarque à Madagascar. Le Yaoti qui connaît sa plus longue vague de froid. Forte chute de neige encore au Japon au 19 janvier. Ça continue et ça continue. Je vous laisserai les liens de tout ça. 15 morts, 25 000 maisons inondées. On était hier au Kalimatan. Maintenant, on a un... C'est quand même assez inquiétant. Un autre essaim de tremblements de terre qui frappe le stratovolcan Mount Hood dans l'Oregon. Dimanche après-midi, 17 janvier 2021. Un essaim de petits tremblements de terre a commencé à secouer le côté sud du Mount Hood avec plusieurs dizaines de petits tremblements de terre. En quelques heures, l'essaim a pourtant ralenti et s'est arrêté le 20 janvier. Donc, on ne sait pas ce qui se passe là. Je vous laisse à l'avoir des liens de tout ça. Est-ce que le gros s'en vient? Bien sûr, si le volcan se réveille un jour et provoque un autre type de sismicité, cette nouvelle station, on pourra vraiment peut-être penser à quelque chose de majeur qui pourrait s'en venir de ce côté-là. Maintenant, le fameux tremblement de terre qu'on rapporte aussi sur Strange Sound. Il fait tellement froid au Kazakhstan en ce moment que les animaux meurent de froid. Imaginez-vous. Il y a des images encore là, des photos que vous pourrez voir. Les animaux ont été congelés, solides, après que des températures aient chuté à moins 60 degrés au Kazakhstan. Les vidéos montrent à la fois un mouton, deux chiens, un rat et une antilope saïga gelée à mort dans des conditions amères balayant la nation d'Asie centrale. Wow! On est en Malaisie et imaginez-vous, un gouffre gigantesque de la taille de 40 piscines olympiques avale des camions et des bâtiments. Encore là, il y a des images. Et bien que cet énorme gouffre, oui, un cratère gigantesque, et bien c'est un énorme gouffre, la fissure de 10 mètres de profondeur s'est effondrée et a englouti plus de 50 mètres carrés de terrain en Malaisie. Au total, 67 employés de deux entreprises ont été évacués après l'ouverture du terrain vers 18h50. Wow! Tout un début d'année, chers amis, tout un début d'année. En Sibérie, des températures ont atteint moins 61 degrés. Au Chili, on a eu un tremblement de terre de 6,1. Le CERA qui se transforme en paradis hivernant en Algérie. Mini-tunami qui a frappé Manado, une nouvelle tempête électrique et des incendies apocalyptiques. Au Chili, transforme le ciel rouge et provoque des milliers d'évacuations. Violente éruption du volcan Simuru, des grondements mystérieux en Floride, des boums. Et ça continue. Incendie en Californie, un incendie apocalyptique déclenche l'évacuation du Mount Center pendant la nuit. Ça, c'était le 15 janvier, tremblement de terre à Salou, à Sulawesi, le 6.2, le 14. Chers amis, vous avez vu, déjà, toute une année, on termine tout un début d'année. Un volcan allemand est-il en train de se réveiller, nous rapporte Le Monde. Ça a été envoyé par un abonné que je salue, situé à proximité de la Belgique, du Luxembourg et de la France. Le volcan du lac de Lac agite la communauté scientifique. En effet, comme l'explique cette vidéo proposée en partenariat avec le Blob, l'extra-média, une étude a permis d'observer des signes d'activité de plus en plus probants. Petits séismes et dégagements de gaz autour du volcan, dont la dernière éruption date d'il y a 11 000 ans. Chers amis, attachez-vous au tuc, on n'est pas sortis de nos auberges. Sous-titrage Société Radio-Canada